je vais me montrer un peu au dieu mais parmi tous les signes je pense que le scorpion est celui qui est le plus à l'aise avec tous ces diables qui l'entourent pourquoi parce que il a vraiment envie d'aller dans les profondeurs le noir l'intéresse le rouge l'intéresse mars la planète ancienne maître maîtresse c'est encore mieux et maintenant avec pluton le dieu des enfers et bien il n'y a aucun problème pour les scorpions pour aller vers l'inconscient pour descendre alors il ya des signes qui sont plus adaptés pour certains tirages là je pense que nos amis scorpions sont quand même assez bien outillés pour répondre à la problématique de la semaine prochaine la problématique de la semaine prochaine le soleil la solution le batteur c'est amusant parce qu'on est au huitième signe et nous n'avons toujours pas eu de regard vers le futur donc j'en déduis que la solution elle se trouve forcément en nous dans le passé puisque aucune carte jusqu'à présent n'a été vers l'avenir ce qui va très bien aux scorpions parce que eux ils ont vraiment pas envie de demander aux autres c'est un signe assez solitaire c'est un signe en plus fixe qui préfère s'occuper de ses problèmes et de gérer ses problèmes et le problème que vous avez c'est le soleil et alors ça veut dire quoi vous voulez pas briller vous avez un problème vous êtes toujours planqué sous votre close là les scorpions vous voulez pas sortir parce que vous êtes plus à l'aise dans le noir dans l'obscurité mais là le problème c'est que vous sortez pas vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas de frères vous voyez plus les copains vous avez pu même de contact avec vos collaborateurs et ça ça vous dérange pas mais peut-être que les autres ça les dérange peut-être qu'ils ont envie de cette libération parce que d'enchaîner vous êtes censé vous libérer si vous avez bien vu l'introduction or là c'est un problème ça veut dire que vous restez enchaîné vous êtes derrière le mur genre je suis mûré et qu'est-ce qui murmure lui à l'oreille ben lui murmure qu'il va falloir revoir cette problématique de jumeaux peut-être que c'est avec vous même que vous vous parlez plus peut-être que c'est avec votre collaborateur avec vos votre frère votre soeur avec votre peut-être votre fils que vous considérez maintenant qu'il est adulte comme à égalité et il ya un problème d'obscurité voilà c'est à dire que le soleil même une carte à l'envers du soleil il brille tout le temps c'est pas le soleil le problème il sera jamais le problème c'est vous le problème donc ça vous fait suer c'est ça parce que le soleil il va dans la dans la flotte et les les émotions remontent comme ça c'est pas du tout tiens le soleil il pleure les larmes sont à l'envers je dis cinquante mille fois que les quartiers sont des génies donc un génie ne fait pas de choses qui ne sont pas géniales enfin bon s'il y en a quand même mais là non là c'est le soleil qui brille ça fait de l'évaporation ça veut dire que puisque vous avez un problème vous transpirez sur cette question vous avez peut-être un problème avec votre frère c'est peut-être un problème à force d'écouter tout ce que je dis sur la psycho et le tarot bah de dire ouais j'ai toujours eu un manque alors vous êtes une jeune femme et vous dites c'est bizarre j'ai toujours eu la recherche d'une d'une personne à me confier et vous avez discuté avec maman la semaine dernière qui vous a dit oui effectivement vous étiez deux mais il y en a un qui est décédé on n'en a jamais parlé parce que ça sert à rien ouais mais vous ça sert à rien sauf que ça vous a divisé et là vous vivez pas très bien cette division d'accord ou bien il ya quelqu'un qui est décédé parce que c'est l'oncle machin qui est mort à la guerre et vous dites oui bon c'est pas grave sauf que c'est comme ça que vous apprenez qu'il a été déporté que finalement vous êtes d'une famille juive vous ne le saviez peut-être pas donc en étudiant plusieurs domaines en ce moment je suis un peu sur les constellations familiales sur les prénoms sur tout un tas de choses comme ça on s'aperçoit qu'on se trimballe les valises qu'on n'aurait peut-être pas dû porter d'un autre voyez la main sur le sur l'épaule à les scorpions vous connaissez ça c'est un peu la manipulation c'est t'inquiète pas t'inquiète pas je vais un peu te mettre de la charge et vous n'arrivez plus à avancer les scorpions à force de savoir qui a tué le colonel moutarde vous n'arrivez jamais à l'arrêter à le mettre en prison pourquoi parce que ce qui vous intéresse c'est cette découverte de l'inconscient de des profondeurs et la solution ça serait de dire la semaine prochaine je vais commencer à regarder les choses avec des yeux neufs avec quelque chose de nouveau je vais recommencer quelque chose peut-être sur ma jeunesse parce que lui les jeunes et eux ils sont jeunes et peut-être que vous êtes plus jeunes les scorpions vous êtes tellement affairé depuis des décennies à faire chimie et à chercher les virus vous êtes peut-être des décennies à des physiciens et puis à essayer de trouver la constellation machin la comète truc que vous devenez vieux et là c'est le problème c'est que vous n'êtes plus jeune et donc on vous dit soit jeune éclate toi vas-y recommence à trouver de la fraîcheur dans quelque chose quelque chose de nouveau je vous disais tout à l'heure moi je découvre les constellations familiales c'est nouveau c'est passionnant c'est un nouveau souffle c'est autre chose ce qui n'empêche que vous gardez votre comment dire vos outils vous avez vos compétences qui sont là moi je vais pas abandonner l'astrologie parce que j'ai regardé deux vidéos sur le prénom un donc voilà là c'est c'est peut-être à vous de chercher alors évidemment si vous voulez rigoler vous dites bah tiens je connais un gars il s'appelle perceval sa mère elle a au moins cinq maris bah oui pour elle tous les perceval et là vous dites oh là là j'ai un problème effectivement mon beau père tous les perceval ben non il se valent pas alors peut-être que la solution c'est justement de vous poser des questions là il se pose une question il réfléchit il est vraiment pas dans le côté j'ai trouvé la solution il voudrait bien partir maintenant il est à bloquer donc la semaine prochaine on fait un peu à pareil sur image les scorpions et puis on essaye de se trouver quelque chose qui nous intrigue pas l'habitude de faire nos mêmes recherches sur les mêmes agatha christie on va changer d'auteur on va changer de crèmerie 1 et on va repartir sur un nouveau pied en tout cas la solution ça serait ça si vous avez un problème la semaine prochaine c'est pas de le prendre de l'étudier sous l'angle que vous avez l'habitude de le faire c'est à dire de diviser et oui c'est comme ça qu'on fait mais c'est pas comme ça que ça marche je vous donne un exemple depuis tout le temps on coupe des grenouilles et on dit bah voilà on va étudier une grenouille et depuis tout le temps les japonais disent comment on peut étudier une grenouille en la coupant puisqu'elle est morte on étudie une grenouille morte mais on n'est tu dis pas une grenouille c'est pas possible peut-être que là c'est ce genre de remise en question que vous pouvez avoir c'est à dire arrêtez de couper en deux et soyez un j'ai pas été trop dur là bon bonne semaine quand même amis scorpions